Bonsoir, bienvenue sur France Bleu Nord et son Facebook, Tribune Nord l'émission où l'on dit tout, presque tout sur le foot professionnel de la région avec l'actualité de l'île Lens et Valenciennes, Tribune Nord, c'est jusque 20h, c'est animé par votre serviteur et notre spécialiste des statistiques et des réseaux sociaux, Maxime Ligtevout. Bonsoir Christian, bonsoir à tous, bonsoir aux internautes et bonsoir à vous messieurs autour de la table pour cette 30e émission de Tribune Nord. Benoît Dequevau-Villet, journaliste à France Bleu Nord et Médiacité. Bonsoir. Cédric Van Goghten, agent de joueur. Bonsoir. Tony Jaquinto, ancien joueur et directeur sportif du LOSC. Bonsoir. Et Philippe Chatelain, journaliste. Bonsoir les amis. Christian, le programme pour cette avant-dernière émission déjà de la saison. Voilà, ça va vite. Alors au sommaire ce soir, le festival de buts lillois 5 à 0 face à Rangé pour officialiser la participation de l'île à la Ligue des champions. La large victoire également de Lens face à Orléans 5 à 2, une victoire qui fait jouer les prolongations à Lens. Et qui permet à Lens de toujours rêver à la montée. Et enfin, nous saluerons à notre façon le méritoire match nul de Valenciennes à Auxerre. Alors qu'ils auraient pu très bien laisser aller. Ben non, ils se sont battus jusqu'au bout. Non, bravo à Valenciennes. Voilà, moi je le dis tout de suite. Et on va passer tout de suite, Maxime, avec vous au carton. Tribune Nord, les cartons. On vous rappelle, comme d'habitude, Tribune Nord, émission interactive. On attend vos messages, vos questions sur le Facebook de France Bleu Nord et de France 3 Nord Pas-de-Calais. Vous pouvez partager notre direct. Et on passe, comme le jingle l'indiquait, au carton. Carton bleu pour un coup de cœur de la semaine. Carton rouge pour un coup de gueule. Christian, vous avez fait beaucoup de carton bleu ces dernières semaines. Oui, ben je vais continuer. Parce que, écoutez, cette semaine, c'est difficile de faire un carton rouge. Mais j'avais un gros problème pour mon coup de cœur. Je voulais le mettre à Christophe Galtier. Je vais faire du Gianquinto là. Qu'il méritait amplement. Il mérite amplement, Christophe. Ce qu'il a fait, je trouve que c'est extraordinaire, exceptionnel. Mais, j'ai choisi de le mettre, d'abord, ça me fait plaisir. Et je sais que ça va embêter un petit camarade ici. Voir ? À Mike Meignan. Ah oui ! Meilleur gardien de but du championnat de France. Alors qu'il est décrié de l'élan de l'histoire ici. J'ai un collègue, ça fait un an et demi, qui me disait, bon, Mike Meignan, Mike Meignan. Voilà, donc, carton bleu à Mike Meignan. Je réponds tout de suite ou après ? Allez, Benoît Dekoville, allez-y. Non, mais, messieurs, messieurs, on va remettre les... Vous ne pouvez pas trop développer, il y a le loss. Non, 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 rapidement, mais les deux vieux du Muppet Show, là, ils sont extraordinaires. Si, si, mais je vais vous dire quelque chose. Mike Meignan, l'année dernière, il n'était pas bon. D'ailleurs, il l'a dit lui-même dans la Voix des Sports ce matin, mon coach a eu bien raison de me mettre sur le banc. Voilà, ça c'est dit. L'année dernière, il n'était pas bon. Non, mais je vous parle aujourd'hui. Depuis, il a bien évidemment progressé, bien évidemment. Je n'ai jamais dit qu'il n'avait pas progressé. Je dis que selon moi, selon moi, la marche la plus compliquée qu'il va falloir franchir, c'est l'année prochaine en Ligue des Champions. Vous dites pareil pour Pépé. C'est là où on va voir si Mike Meignan s'inscrit dans la durée pour être un très grand gardien. Je vous rappellerai quand même, et je ne citerai qu'un nom, Charlie Towns, qui avait un parcours remarquable chez les jeunes, remarquable quand il a commencé sa carrière professionnelle, passé par un club nordiste, en l'occurrence au Racing Club de Lens, et qui, à un moment donné, a sombré et a fini sa carrière en D2 Turc. Donc, j'attends de voir ce que Mike Meignan fera autre niveau. Mais ses pairs l'ont désigné meilleur gardien de Ligue 1, dont acte. Vous avez pris votre temps de parole sur votre carton, je vous signifie. Allez-y, Benoît. Je vais le faire très court. Carton rouge en guise d'amical avertissement à Joseph Ougouliant, le président du Racing Club de Lens, qui, à la fin du match contre Orléans, il devait être tellement heureux que son équipe aille en barrage, qu'il est allé tel un supporter devant le club, a eu les bras levés, alors qu'il a plutôt une image de financier de la City. Il est en train de devenir président-supportaire. Pourquoi pas ? Mais attention aux décharges excessives de dopamine. Vous savez, l'hormone du bonheur. Je ne suis pas d'accord avec vous. Et le football a rendu plus d'un président un peu zinzin, et au point après d'engager des sommes absolument considérables. J'espère que M. Ougouliant restera avec la tête sur les épaules. En tout cas, bravo à ce président qui, somme toute, a redressé. Il a un cœur. Il a un cœur. M. Giacchito, à vous. Vous pouvez couper parce qu'il est trop long à chaque fois. Si tu veux, je peux repartir, Christian. Allez-y, Tony, votre carton cette semaine. Moi, je vais faire un super carton bleu à Christophe Galtier. Ah, bravo. Parce que ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Parce que l'année passée, j'avais dit qu'il devait être malheureux parce que l'équipe qu'il avait l'année dernière ne jouait pas comme lui. Il jouait. Et il n'y a rien de pire pour à l'entraîneur de voir son équipe qui ne joue pas comme lui lorsqu'il était joueur. Là, l'équipe du Lost, franchement, c'est une copie du joueur Galtier. On va revenir en parlant du Lost. Généreux, entreprenant, qui lâche rien. C'était tout à l'image de Christophe Galtier. Et donc, bravo Christophe de nous avoir fait une saison comme ça. Dites pas tout parce qu'on va venir au Lost tout de suite. Cédric Van Goghten, à vous de jouer. C'est un peu l'heure des bilans puisque maintenant tout est joué pour les cinq clubs. Un carton bleu pour les cinq clubs du Nord-Pas-de-Calais. Lille qui a super formé. Lens qui avait dit qu'ils joueraient la Montaille et sont encore en course. Valenciennes qui s'est maintenue. Dunkerque aussi alors qu'on les pensait condamner un moment. Il n'y a que Boulogne qui m'a un peu déçu. Mais bon, ils sont toujours en national. Ils vont gagner les Boulogne. Oui, mais ils pouvaient jouer un peu plus haut cette saison, je pense. Mais ce n'est pas grave. Tu m'avais parlé d'un carton rouge pour Mbappé. Tu te dégouffes ou quoi ? Parce que je n'en avais pas. Il m'en avait donné un, mais on n'a pas le temps. Philippe Chattelin, votre garçon. Bon, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Parce que je ne serai pas là la semaine prochaine, n'est-ce pas, pour la dernière. Comme à Munich, il y en avait un. Kayser-Franck-Pekkenbauer. Il y en a un nouveau. Kayser-Franck-Ribery. 12 saisons en Bayern. 9 titres. 2013, il a tout gagné. Tout gagné de la Ligue des champions. La Coupe d'Allemagne. Le championnat d'Allemagne. Extraordinaire pour ce gamin qui n'allait pas à l'école et qui tapait avec un ballon sur un mur. Celui qu'on a souvent décrié, même ici, en disant qu'il vaut mieux qu'il joue au football qu'il s'exprime. Eh bien, moi, je regrette. Ça doit être un mec vachement attachant. Quand on le connaît bien, il n'a jamais oublié le boulonnet. Il venait régulièrement voir sa famille, voir ses amis, voir ses copains. Franck-Ribery, c'est une star. Car il n'est pas évident. On a déjà vu, tu parlais d'un gardien de but tout à l'heure, on a déjà vu des carrières commencer. Mais les pérenniser comme ça, dans un club pendant 12 ans. Quand on a comme jeu la vitesse et la projection devant, bravo M. Ribéry. C'est un symbole de série. M. Philippe Chatelain, je vous rappelle qu'il y a 20 ans, vous avez fait de la radio sur Fréquence Nord. C'était chez nous. Et vous vous parliez dans le micro, vous vous parlez dans le micro. Oui, absolument. Je vais terminer ce tour de table avec mon carton assez court, un peu corporate pour Anne-Sophie Roquette. Vous êtes toujours le malheureux, c'est vrai que vous êtes le dernier. Non, mais il n'y a pas de problème. J'arrange tout ce qu'il faut. Je voulais dire, carton pour Anne-Sophie Roquette, carton bleu, la spikrine du LOSC, qui a vécu son dernier match au stade Peyre-Montrois. On va en reparler tout à l'heure. Mais voilà, une belle et d'honneur de la part des joueurs, des cadeaux, beaucoup d'émotions pour elle, qui a officié pendant 30 ans. Elle a connu plusieurs stades, elle a connu une dizaine de présidents, une vingtaine d'entraîneurs. Donc voilà, bravo à elle pour tout son passage. Un petit mot, j'aurais voulu la faire venir ce soir, mais je croyais la voir au Point Presse après le match. On ne l'a pas vue, elle n'est pas venue au Point Presse. Il y a des gens qui l'ont vue sur le terrain, ceux qui étaient sur le terrain, mais nous on ne l'a pas vue. Je vais l'appeler quand même. On l'embrasse très fort. Le message est passé, on va passer au premier thème de ce soir. Alors le premier thème, le LOSC, bien évidemment, le LOSC. 5 à 0, une victoire. Carton, carton. Il y avait quelqu'un qui l'avait donné la dernière. On va rappeler que jusqu'avant ce match à Angers, naturellement, on savait qu'il était qualifié pour la Ligue des Champions, mais ce n'était pas officiel. On est sûr maintenant, vraiment. Vous me le dites là. Là, on est sûr de sûr. Et de quelle manière ? Il n'y a pas eu de photos. 16 buts sur les 4 derniers matchs disputés à domicile par le LOSC. Il y a eu 3 fois 5 buts. Ça fait une moyenne de 4 buts par match. On a des logs, des dogs, c'est une petite contraction entre LOSC et Dog, qui ont vraiment fini le championnat en trombe. Si on regarde les statistiques, le LOSC a pour l'instant 75 points après 37 journées. À titre de comparaison, en 2011, l'année où ils étaient champions, ils avaient fini la saison avec 76 points. Donc voilà, une victoire lors de la dernière journée. Ils feront mieux que l'année où ils ont été champions. Alors ça, ça peut être la première question. Est-ce que, parce que vous avez entendu, nous étions au point presse après match, Christophe Galtier nous a garanti que nous allons fêter, c'est-à-dire samedi soir, nous allons fêter, croyez-moi, très sérieusement, cette victoire et cette qualification assurée pour la Ligue des champions. Ce qui se sous-tendant, ce qui se sous-tendant, que, bon, le dernier match, il y en a un, mais ça sous-entend ça. Alors que si Lille gagne, même 1-0, s'il gagne, il faut qu'il y ait un but d'équerre. Ah bon ? Vous êtes d'accord avec moi ? Jusque là, je te suis. Ils égaleront le score, ils égaleront le score de l'année du titre en 2011 avec Rudy Garcia, et s'ils mettent deux buts d'équerre, ils passeront devant. Donc est-ce que... Non. Ma question, si, oui, ma question, est-ce que la motivation, est-ce que c'est une motivation, ça, alors qu'ils sont sûrs, ils vont jouer ? Non, mais non. Non, je pense pas. Attendez, n'oublions pas que Rennes, parce que Rennes joue quelque chose, Rennes est dixième match. Il joue, il doit... Vous restez dans la première moitié de tableau. Ils peuvent passer Reims. Reims qui joue, ils ont trois points d'équerre et un meilleur golavorage. Ils sont trois points en retard derrière Reims, mais Reims joue contre le PSG. Si Reims perd... Qui j'ai fermé. Si Reims perd et que Rennes gagne, Rennes passe devant, ils sont neuvièmes. Comment vous s'en avez ? Si vous voulez, Christian, les intéresser à la statistique, il faut leur mettre une prime. Sinon, je vois pas comment on pourrait intéresser des joueurs à la statistique. On nous inonde de statistiques. Non, mais sur le match, est-ce que vous pensez, Philippe, est-ce que vous pensez, au-delà de la statistique, est-ce que vous pensez que cette idée d'avoir un record de points du LOSC sur cette dernière saison, ça peut animer les joueurs ? Ils seront quand même deuxièmes ? Pas celui-là. Ça, le souci, ils seront quand même deuxièmes. Mais alors, il y a une autre stat qui peut les motiver, c'est Pépé qui a 22 buts. S'il en marque un, il dépasse Moussasso l'année du titre. Bien vu. Alors, on peut en sortir plusieurs, comme ça. Mais ils sont sur les traces de leur record. Je crois pas que ce soit une équipe qui calcule. C'est une équipe qui joue. c'est une équipe de jeunes qui joue et qui va aller de l'avant tout en étant sérieux derrière. Et puis Galtier et Christophe, c'est pas l'entraîneur qui laisse flotter les rubans. Je suis d'accord avec toi. Et là-dessus, je pense qu'il va être exigeant. Mais sûr que dans sa petite tête, dans sa tête, à Christophe, il doit peut-être, lui, penser que si, bon résultat à Rennes, il y a un rapprochement du nombre de points de l'année du titre. Mais les joueurs, eux, les trois quarts, ils se rappellent même plus que l'Ila était champion en 2011. Il faudrait pas ramasser une fille de la Rennes. Il ne faudrait pas être battu 4-0. Ça, ça ferait désordre. Mais pour le reste... Donc, s'ils ne prennent pas un carton, ça veut dire qu'ils font le match et ça veut dire qu'ils peuvent gagner. Non, parce que c'est la dernière fois que cette équipe va s'exprimer ensemble. Il va y avoir un éclatement après le match parce qu'on annonce que Péte va partir. On annonce que... Soumaoro va partir. Soumaoro va partir. 3-4 joueurs. Moi, je me rappelle avoir fait ce genre de match avec l'Ile. C'était la dernière fois que Demartini, que tu as vu il y a 3 semaines, joue avec nous. On n'avait pas gagné un seul match à l'extérieur. On va jouer à Monaco. On a gagné 4-3 et on fait descendre Monaco à cause de cette seule victoire à l'extérieur parce qu'on voulait se quitter et sur une bonne note. Très rapidement, il y a peut-être par contre une question à poser à Galtier. Il a toujours dit que c'était le résultat de tout un groupe, même ceux qui ont moins joué. Est-ce qu'il va ne pas faire jouer certains qui ont moins joué et qui ont été importants dans le groupe ? C'est la question. On l'a vu. Maxime dit, il a raison, le but d'Arojo a fait très beau et a fait exploser de joie Christophe Galtier. Il est content sur chaque but, mais pour Arojo, il nous a expliqué que... C'est un de ses rares buts sur une de ses nombreuses rentrées cette saison. Il a un rapport, il ne nous a pas dit pourquoi, mais il a un rapport particulier avec Arojo. Il dégage de la sympathie, je pense que c'est Arojo. Je pense que quand il est arrivé, Arojo était un peu dans le dur et je pense que Christophe a su le remettre en confiance. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Ce qui n'était pas évident. Oui, oui. Ce qui n'était pas évident. Pour la compo, au sujet de la compo d'équipe à Rennes, moi, je pense qu'il ne peut pas priver Bamba, Iconé, Pépé d'une dernière titularisation A3. Oui. Regardez la semaine dernière. Oui, mais A3 sur le terrain. Regardez la semaine dernière. Ils sont venus A3 au point presse. Oui. Vous avez bien dit et répété que vous étiez déçus de ne pas être là. J'aurais voulu voir ça, oui. Mais les trois joueurs, Iconé nous a dit qu'on vient à A3 parce que c'est peut-être une des dernières fois qu'on joue ensemble. On aime jouer ensemble et réciproquement, il a parlé pour lui mais il a parlé au nom de ses camarades et ça s'est vu contre Angers. Deux minutes de jeu, passe de Bamba pour Iconé, 1-0. But de Pépé, pénalty, etc. Donc ces garçons s'entendent super bien et je pense que Galtier ne peut pas les priver d'un dernier feu d'artifice ensemble à Rennes. Bon, ces garçons s'entendent bien. D'abord, trois garçons de talent et qu'ils s'entendent bien, c'est magnifique. Mais est-ce que ça va être facile à recréer avec d'autres talents de trouver cet amalgame pour Christophe Galtier, de trouver cet amalgame et d'amitié entre joueurs ? Il a bien réussi à l'intersaison l'année dernière quand on était il y a un an. C'était le grand Bins au Losc. Il n'y avait plus de joueurs intéressants. Mendes, il ne mettait plus un pied devant l'autre. Je veux dire, c'était vraiment le Bins. Et puis il a réussi quand même à créer le Spons avec ses trois garçons. Alors demain, Pépé va partir. Il n'y a que le cimetière qui est rempli de gens indispensables. Comme on dit. Donc je dis, bon, le tout, c'est qu'il ne se trompe pas sur le joueur qui va venir remplacer Pépé. Ça ne va pas être facile. Ce n'est pas facile de remplacer un très bon. Et là, il va falloir qu'il s'y attelle. Mais pourquoi il ne réussirait pas ? Vous avez des internautes ? Non, pas des internautes. Mais je voulais juste noter que, rappelé à tout le monde, Gérard Lopez était exprimé la semaine dernière sur le recrutement. Il a dit, on va en Ligue des Champions pas pour y faire de la figuration. Il avait acquiescé quand un journaliste de Canal+, pour ne pas citer, avait demandé mais est-ce que vous allez recruter 5, 6 joueurs ? Il avait dit oui. Donc voilà, même s'il y aura des gros départs, on pense à Pépé, Soumaoro, Thiago Mendes. Soumaoro, ce n'est pas grave. Il y a une centaine de millions, ça c'est pour les ventes. Mais il y a pas mal de joueurs qui vont arriver. Mais c'est un peu des second couteaux. Il ne peut pas dire beaucoup autrement. Il y a un président qui dit tous les joueurs ils s'en vont. On n'a plus rien pour le Philippe. Ne parlez pas tous en même temps. Philippe Châtelain, Christophe Galtier nous a rappelé dans la période hivernale au moment du Mercato et ici, ici chez nous il nous a rappelé que ce qui était bien avec Louis Scampos c'est que tout était prévu. C'est-à-dire il n'y a pas un départ. On n'autorise pas un départ si on n'a pas un plan B pour remplacer. Non mais Louis Scampos il cherche. C'est une tête chercheuse. C'est une tête chercheuse. Il voyage partout pour trouver. Je pense que en risque Attendez, c'est un chercheur mais qui trouve parce qu'il y a des chercheurs qui ne trouvent pas. On risque d'être surpris je pense on n'avait pas évoqué cette question on risque d'être surpris par la qualité du recrutement du LOSC l'année prochaine. Parmi des noms qu'on voit pas mal circuler dans différents articles. Je pense que vu leur classement et leur participation à Champions League tu ne peux pas faire n'importe quoi ou alors tu passes pour des beaudets pour des toccards. Alors je pense qu'ils vont quand même s'employer apprendre des joueurs d'une certaine valeur. J'aimerais qu'on ait quelques exemples dans votre sens puisque les noms qu'on a vu circuler qui intéresseraient le LOSC j'ai vu parler de Oudin qui joue à Reims Reine Adélaïde qui joue à Angers Claude Maurice qui joue à Lorient pour l'instant c'est des jeunes en devenir Prometteur et Malcom et Malcom et Céry qui reviendrait dans le terme il y a deux choses d'abord la première ils veulent faire 80 euros d'économie 80 millions d'euros d'économie 80 millions d'euros d'économie ça veut dire que s'ils vendent 100 ils auront 20 millions à réinvestir pour le recrutement s'ils vendent 120 ils auront 40 millions auquel s'ajoutent les 30 millions d'euros de la Ligue des Champions ça veut dire que je pense qu'ils auront entre 50 et 70 millions d'euros d'enveloppe de recrutement à ce prix là vous faites venir des joueurs mais au niveau du recrutement ne soyez pas dupes Luis Campos il est allé au Portugal il est allé au Brésil il est allé en Argentine ils vont encore recruter 3 ou 4 jeunes sud-américains alors peut-être que les noms des français que vous venez de nous évoquer il y en a un ou deux oui peut-être Jeff Renadellaïde ce serait un très bon choix mais ils vont vous trouver 3 joueurs qui connaissaient Luis Arojo avant son arrivée personne et bien il va vous trouver 3 sud-américains de 21 ans à fort potentiel c'est pas pour jouer le championnat de France c'est pour jouer la championnée il a employé le nom d'un joueur je le verrais bien venir à l'île Malcolm de Barcelone ex-bordelais qui ne s'impose pas et là ça serait une valeur vraiment importante parce que si tu fais jouer un jeune à la place de Pépé pour jouer contre éventuellement le Bayern ou Manchester City c'est un risque il ne peut pas se permettre ça Léao moi je prédis que Léao l'année prochaine il va casser la baraque il a mis 8 buts il aura pris un an cette année il aura pris un an de maturité c'est un garçon qui a un très fort potentiel il est grand il est grand il est puissant l'année prochaine ce garçon va casser la baraque Arrogeau il met dans l'axe je parle sur un côté Arrogeau on a posé la question attendez juste un mot on a posé la question à Christophe Galtier est-ce que Arrogeau qu'il n'a pas réussi à s'imposer cette année alors qu'il a le soutien de son coach parce que Christophe Galtier nous a dit quand il y a des joueurs qui s'imposent comme Bombay il connaît quand il y a des joueurs qui s'imposent comme Bombay il connaît naturellement après on ne peut plus les retirer on ne peut plus les sortir de l'équipe donc Arrogeau il a laissé passer son tour au mois d'août mais là il aura lui aussi pris un an de maturité et c'est pour ça que le but que Christian raconte avec la joie de Christophe Galtier c'est hyper prometteur pour la saison prochaine bon messieurs je voudrais qu'on parle quand même on a parlé je voudrais qu'on parle des récompenses un peu bon déjà je pense je demande votre avis la nomination de meilleur entraîneur français de Christophe Galtier elle est complètement justifiée totalement devant l'allemand du Paris Saint-Germain même si Christophe Galtier a dit nous a dit plusieurs fois dans les points presse différents que pour lui le meilleur entraîneur c'était celui qui gagnait excusez-moi le mérite de Christophe Galtier qui finit deuxième du championnat est quand même supérieur à Tourelle avec autant de joueurs qu'on n'a rien à voir c'est incontestable tu n'es pas le cas dans l'effectif il va être champion de France d'autant qu'il part du fin fond du cambouis les pieds dans le cambouis Christian il y a un autre truc c'est que Tourelle à la limite il a le moins bon bilan des derniers entraîneurs du PSG il n'a gagné que le championnat parce que d'habitude il ne gagnait pas la coupe d'Europe mais il gagnait les deux coups je ne veux pas rentrer dans une polémique mais ça veut dire quoi le meilleur entraîneur ? c'est celui qui tire le meilleur parti de son effectif c'est très subjectif mais je ne parle pas tout ça il est préférable beaucoup d'entraîneurs moi m'ont toujours dit c'est beaucoup plus simple de gérer des jeunes joueurs en devenir avec une cohésion d'équipe que de gérer une équipe de stars et tout ça est très très subjectif je vous rappelle que ces distinctions pour moi ont beaucoup de valeur parce qu'ils sont élus par leur père les mecs qui disent que le meilleur entraîneur français c'est Galtier c'est les entraîneurs il y a une chose beaucoup plus importante c'est que Galtier a dit c'est la plus belle saison de ma carrière ça c'est vrai lui qui avait déjà été primé en 2013 d'ailleurs il y a dit une phrase que je me rappelle avoir lue dans ma jeunesse que Louis-Ombaumé a raconté par rapport au vélo Galtier a dit c'est un métier très très difficile mais quand on vit une année comme j'ai vécu c'est le plus beau métier du monde pour vous qui vivent une deuxième année aussi belle avec autant d'émotions parce que ça la deuxième année c'est souvent compliqué rapidement on parle des autres récompenses on a dit Loïc Rémy pour le but et je voudrais vous faire attendez et je voudrais vous faire on vient de discuter nous on est des spécialistes enfin entre guillemets moi entre guillemets vous Tony vous avez joué mais je voudrais parce que j'ai trouvé que celui qui a bien parlé de la qualité de Lille après le point prince c'est Stéphane Moulin l'entraîneur de danger on va l'écouter c'est une équipe qui n'a pas de faille ils sont bons sur coups de pierreté ils sont bons en attaque placée ils maîtrisent bien ils sont que très rarement en situation de déséquilibre ils sont très bons en attaque rapide ils ont des individualités ce qui fait qu'ils sont là où ils sont ils le méritent ils ont construit une équipe extrêmement cohérente et équilibrée on ne voit pas de faille dans cette équipe et c'est rare franchement quand on décortique le jeu de cette équipe c'est vraiment je vous dis on parle beaucoup de leurs atouts offensifs mais dans la rigueur dans la capacité à tenir ce bloc défensif c'est c'est vraiment très bien et et on a vu aussi les progrès qu'ils ont effectués tout au long de la saison voilà il y a tout dit on oublie de le rappeler meilleure défense du championnat meilleure défense du championnat c'est pas surprenant que Mike Meignan aussi donc ça nous permet de faire une transition soit récompensé en tant que meilleur gardien 17 matchs sans prendre 2 buts qu'est-ce qu'il est bon Mike Meignan il a fait une belle saison même si comme on le disait tout à l'heure on avait un peu j'ai pas osé dire clean sheet parce qu'avec l'essence on n'a pas le droit mais 17 matchs sans prendre 2 buts pour lui Lille n'a jamais encaissé plus de 2 buts dans un match cette saison sauf heure de ma part ce sont les seuls et ils ont aussi qu'est-ce que je voulais dire oui Mike Meignan était supervisé par Franck Ravio l'entraîneur des gardiens de l'équipe de France ce week-end d'abord j'aimerais bien que les dirigeants lillois transmettent notre message à Mike Meignan qu'on n'est pas encunier il peut le dire quand il veut non mais c'est le meilleur gardien français il nous embête un petit peu parce qu'il ne veut jamais nous parler il passe devant nous rigolant mais moi personnellement enfin le meilleur gardien français de Ligue 1 moi je ne lui en veux pas moi je ne lui en veux pas moi je pense que Galtier a eu certainement des très très bons joueurs pour faire une très très bonne équipe mais certains entraîneurs auraient eu ces joueurs là il n'aurait pas forcément fait une bonne équipe il a réussi à faire des bons joints c'est un mec très équilibré très intelligent sûrement très psychologue et moi ce que j'ai bien aimé ce que j'ai bien aimé dans l'analyse de Lille cette saison c'est cet équilibre entre la défense et l'attaque parce qu'on a souvent parlé de la bip bip alors la défense moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner en Ligue des Champions parce que cette comment dire cette assise défensive elle a été très forte très efficace pour la Ligue 1 Schellick très grosse révélation Coné a très bien remplacé Balotouré et José Font on en a parlé quasiment toutes les semaines et Gabriel qui a aussi très bien fait l'intérim d'un Soumaoro trop souvent blessé mais j'attends de voir face à des attaques on va dire qui les auront beaucoup travaillé à la vidéo qui seront sûrement d'un niveau supérieur à la Ligue 1 j'attends de voir ce que ça peut donner contre une attaque je ne sais pas comme Liverpool Naples le Real Madrid je ne suis pas tout à fait d'accord c'est la première défense c'est les trois il y a beaucoup de travail défensif y compris Pepe Bamba il y a beaucoup de travail défensif semblant de rien et c'est aussi ça le secret du fait qu'il y a une meilleure défense les grandes équipes Cédric Van Gotem agent de joueur et pour être agent de joueur il faut s'y connaître en football on est bien d'accord il est 19h29 il est temps dans un quart d'heure déjà Maxime vous allez nous présenter votre revue du net et on va trouver quoi dans cette revue du net on va parler foot féminin avec la réserve féminine du LOS qu'on parlera aussi de la finale de la Ligue des champions féminines qui avait lieu ce week-end il y avait des nordistes qui étaient sur le terrain et on parlera de Gaëtan Robay joueur de Valenciennes Tribune son et or Alors autour de la table Maxime Ligtevoud c'est notre spécialiste des statistiques et des réseaux sociaux prometteur grand prometteur c'est bonnes mots que vous venez Médiacité Tony Giacinto ancien ancien directeur sportif et joueur non non on va retraité on va retraité on va retraité du foot et Cédric Van Gautem agent de joueur par traité et notre vrai retraité pensionné monsieur pensionné Philippe Chattin Christian je vous ferai remarquer que nos amis sont bleu blanc rouge quand même oui c'est rouge alors on passe à Lens avec une victoire nous y étions vendredi mon cher Benoît 5 à 2 une victoire nette encore une victoire prolifique à domicile pour les clubs nordistes exactement mais en plus avec un jeu comment je pourrais dire on a vu tout de suite que Lens n'allait pas avoir de problème il y avait longtemps qu'on n'a pas vu une maîtrise parfaite du jeu et surtout un gomis aussi costaud pas avoir de problème mais si je dis pas de bêtises pendant un quart d'heure Lens n'était plus en barrage à partir du moment où Lorient a ouvert le score et que Lens était toujours sur le score de 0-0 ça n'a pas duré longtemps mais pendant une bonne dizaine d'une minute je crois que Lens n'était plus en barrage jamais jamais dans ce match on a eu l'impression que Lens n'allait pas gagner jamais parce que la différence entre une équipe lancée à pleine vitesse vers les barrages et une équipe qui était déjà en vacances elle était flagrante déjà Orléans n'était pas au mieux mais sur ce dernier match excusez-moi alors je ne veux surtout pas sous-estimer la prestation des Lens eux ont joué leur match avec sérieux application volonté et en face ils avaient une équipe à qui manquait le petit supplémentable et Olé Nicole l'a dit l'entraideur d'Orléans très bon entraîneur d'ailleurs il dit mon équipe était complètement absente les 25 premières minutes après on a commencé un petit peu à jouer au ballon à se faire 3-4 passes oui mais on avait du jeu mais l'autre entame de match elle était insipide mais après on a vu du jeu oui par exemple le Gomis le Gomis que j'ai vu vendredi je ne l'ai pas vu ça avait 6 mois mais Christian la seule chose c'est que je pense qu'il ne faut pas s'enflammer après ce résultat là les lanceurs ont bénéficié de circonstances ils jouaient à domicile ce que je veux dire je sais très bien que demain on va au PFC voilà c'est pas une garantie et on n'est pas sûr d'aller à 3 vendredi absolument on part à 2 non ? comment ? non à 3 pour aller à 3 on va aller à 3 on va aller à 2 mais avant d'aller à 3 on va au PFC et à 2 et à 2 et il faut gagner il faut gagner là-bas et en tout cas ils vont y aller à 2 pour France Bleu Nord mais en tout cas il y aura 7000 supporters lançois qui seront dans le parquage du Paris FC ils ont dû 7000 il y en avait 3000 jusqu'à quelques heures hier mais finalement le Paris FC a dû ouvrir de nouvelles parties du parquage visiteur la tribune visiteur est pleine il y aura 7000 lançois ils ont dû faire 2 la vente ils ont fait les derniers matchs du Paris FC il y avait 6000 personnes les supertaires les supertaires on fait bugger la billetterie du Paris FC messieurs les consultants rappelez autour de vous vous à votre femme à vos enfants à vos petits-enfants que demain c'est à suivre en direct sur France Bleu Nord ce match j'ai failli y aller j'ai failli y aller non mais c'est pas ça que je vous demande je vous demande de faire la promotion que demain on est à l'enterre mais vous allez nous écouter quand même bien sûr bah oui 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 alors les supporters je sais pas de quoi de qui qui par favori messieurs demain entre le Paris FC et Lens on rappelle un peu que sur les deux confrontations directes cette saison Lens n'a jamais marqué un but au Paris FC 0-0 à Bollard en septembre défaite 2-0 à Charletti en mars on n'a jamais marqué un but au PFC mais il n'y a pas beaucoup d'équipe d'équipe qui ont marqué entre deux équipes messieurs entre deux équipes qui défendent super bien en tout cas c'est peut-être pas le football qui va en sortir vainqueur il faut un vainqueur mais dans quel scénario c'est ça le problème c'est que les deux équipes vont jouer un match intéressant alors on a posé la question à Montagné dimanche midi pour le point presse lui dit bon effectivement c'est un scénario envisageable que les deux équipes l'enjeu prennent le pas sur le jeu mais après voilà on ne peut pas présumer qu'il n'y ait pas une des deux équipes qui marquent un taux dans le match ça peut changer beaucoup de choses moi j'ai quand même peur que ce soit cadenassé à double tour mais est-ce que alors bon ma question c'est est-ce que par rapport par rapport à par exemple allez on va dire par rapport à un mois un mois c'est pas vieux c'est pas loin est-ce que leurs chances en soi ont augmenté non je crois qu'ils jouaient comme ça ils ont fait des matchs comme ça il y a un mois de manière un peu épisodique après moi j'ai toujours dit depuis le début de la saison que l'effectif l'ençoit suffisait pour éventuellement jouer jouer un rôle intéressant pour la montée elle n'est pas directe elle est en barrage bon voilà maintenant ça dépend des circonstances là c'est vrai que la circonstance contre Orléans Orléans il n'avait plus rien à jouer le pire des scénarios ce serait d'encaisser très vite un but un peu comme au match retour au Paris FC ensuite Paris défend tellement bien qu'ils vont cadenasser j'avais vu Clermont Clermont on ne mérite jamais d'aller gagner contre Clermont Clermont fait le jeu pendant 75 minutes je suis d'accord avec vous oui mais si on perd ce match là c'est fini on ne parle même plus de barrage c'est bien sûr je pense qu'il a l'effectif moi je rejoindrai ce que disait Benoît la semaine dernière et ce n'était pas inintéressant je l'ai beaucoup réfléchi dans la semaine pourquoi il m'arrive de réfléchir il m'a demandé de dire ça non non absolument pas c'est peut-être une chance de jouer le match à l'extérieur bien sûr ça allait être une de mes questions justement parce que là ils vont jouer à l'extérieur sur le papier donc ils vont peut-être être un peu outsiders pas vraiment avoir le jeu à leur compte par contre en termes d'ambiance ils vont être quasiment à domicile parce que le stade Charletti sans les supporters Lançois ça reste extérieur pour rentrer un peu c'est peut-être du coup l'atmosphère parfaite vous êtes dans les faits à l'extérieur mais au niveau de l'ambiance vous êtes quasiment ça sera plus compliqué contre le taf ça sera plus compliqué contre 3 s'ils jouent le 3 vendredi moi je pense que c'est demain en tous les cas leur victoire leur victoire facile face à Orléans même une équipe démobilisée je veux bien et tout ça leur a redonné la confiance qui manquait et notamment je reviens avec Gomis parce qu'il a fait des gestes il a fait 2-3 gestes très techniques qu'il savait faire qu'il a toujours pu faire mais qu'il ne faisait plus il m'intrigelait c'est ça justement Christian est-ce que le revers de la médaille c'est pas trop de confiance est-ce qu'il n'aurait pas fallu un match avec un peu plus d'intensité pour se préparer à un autre choc 3 jours après Paris FC n'est pas au mieux c'était si on met de l'intensité dans ce match on a peut-être plus de chances de le gagner que de se regarder en chaîne de faïence tous les deux et il peut tout arriver comme Benoît le disait il faut peut-être mettre de l'intensité il faut peut-être bousculer les choses pour aller gagner là-bas je pense qu'ils sont motivés pour mettre l'intensité quelques réactions messieurs sur les réseaux sociaux on a Mickaël qui réagit à notre débat sur le public qui nous rappelle quand même attention c'est pas le public qui joue le match il faut arrêter avec la notion et donner trop d'importance au rôle du public je suis assez d'accord je suis assez d'accord Sébastien qui voit un petit 1-0 pour Lens et comme il le dit effectivement ça suffit mais on a beaucoup de supporters lançois qui prévoient un match très serré sans but avec des prolongations et au tir au but et des supporters lançois qui sont plutôt optimistes sur l'issue au tir au but je n'ai pas surpris que ça se termine au tir au but parce que Paris il ne va pas se découvrir ça fait toute la saison qu'il joue en s'appuyant sur une défense très 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 costaud athlétiquement ils sont moins bien mais ils gagnent à zéro et en football quand tu prends zéro but tu as une grande chance de gagner ça c'est clair donc moi je crois que Lens c'est très indécis comme match je ne serais pas surpris d'avoir un match aux prolongations ce qui ferait mal aux muscles pour jouer contre les stacks après et que ça se termine au tir au but je ne serais pas surpris il y a ce côté là aussi je ne serais pas surpris il y a ce côté là mais quand tu gagnes la fatigue elle s'envole la dynamique aussi après 3 ne va pas eux ils vont se tartiner à un match et un match combien de temps après 72 heures après moi je ne suis pas d'accord avec vous je pense que ça sera beaucoup plus simple que vous le pensez alors match cadenassé peut-être moi j'ai vu plusieurs fois via certains médias des matchs du Paris Football Club c'est quand même pas c'est quand même pas infranchissable ils ont une défense certes ils ont une défense ça c'est certain leur gardien était le meilleur gardien de Ligue 2 oui en attaque ça vendange quand même pas il n'y a pas grand chose je pense que s'ils avaient une attaque moyenne ils auraient fini deuxième est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut est-ce que l'histoire peut comment je peux dire intervenir il y a 40 ans il y a 40 ans Lens était déjà en barrage contre le PFC le PFC qui était qui descendait de la Ligue 1 19ème de la Ligue 1 Lens qui avait gagné son barrage parce qu'il y avait deux divisions à l'époque en Ligue 2 enfin division 2 ils avaient battu Avignon dans les premiers barrages et ils se retrouvaient avec le PFC et ils battent ils battent le PFC au pénalty et pas Edouard c'est le raciste Edouard on a notre spécialiste c'est le raciste on a une jeune c'est pas le PFC une jeune journaliste qui a eu qui a eu cet après-midi Edouard elle a eu vous entendrez ça sur notre antenne demain Francis Edouard Daniel Leclerc et puis Achou Marx Achou 3-0 3-0 contrairement à ce que la presse certains médias ont dit certains médias ont dit 3-2 non non c'est pas 3-2 c'est 3-0 ça a été vérifié par les intéressés et c'est pas le Paris Football Club c'était c'était le racing non c'est le PFC le racing de la Gardère non 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 c'était le PFC je suis quasiment sûr que c'était le PFC pas la Gardère au Matra et bien on avait joué le match allé à Paris devant 500 personnes et quand ils sont venus à Bollard il y avait des supporters grimpés ils sont passés à la fin vous êtes chez Benoît vous êtes chez Mouhier vous êtes chez hier à l'entraînement dimanche matin comment il était Philippe Montagné il était égal à lui-même plutôt stoïque plutôt calme est-ce qu'il a fait des jeux de mots ? non il n'a pas voulu voilà parce que moi je te l'ai posé la question vous n'avez pas battu Paris à Charletti vous avez perdu 2-0 vous ne les avez pas battu à Bollard moi si vous me dites ça je vous réponds ben non ça veut dire que je vais les battre qu'est-ce que vous allez changer pour les battre cette fois-ci et il a répondu je ne vous répondrai pas donc voilà on en saura pas plus et puis que Drey aussi longtemps alors sur l'aspect authentique il a dit une chose intéressante il a dit j'ai 20 joueurs j'ai un groupe de 20 joueurs donc c'est pas trop cet élément-là qui m'inquiète même si moi je trouve qu'il a plutôt tendance à aligner toujours le même 11 de départ et puis pour le reste il a reconnu que ce serait une très grosse déception en cas d'élimination et que bien évidemment que s'ils se qualifiaient il n'y aurait pas de fête il n'y aurait rien du tout parce que la finalité débarrasse c'est pas de gagner un match la finalité c'est d'aller au bout si vous n'allez pas au bout ça ne sert à rien et c'est d'aller jouer à Bollard au moins un match contre le 18ème de Ligue 1 cela dit vous parliez de monsieur Joseph ou Gloriant le président propriétaire du club vous disiez qu'il était vraiment content lors de cette victoire pour le dernier match vendredi soir je pense que s'il ne s'était pas qualifié en barrage il aurait été moins content beaucoup moins non mais je veux dire parce que vous voulez dire il y aurait eu des conséquences sur peut-être l'entraîneur écoutez au début moi je me rappelle des premiers points presse de Philippe Montagné quand il est arrivé vous savez que je connais bien Philippe depuis longtemps moi je me rappelle qu'il disait qu'il n'y avait pas vraiment d'engagement on comprenait que l'engagement c'était d'aller au moins au barrage et puis après premier, deuxième, troisième c'est quand même très vague et c'est nous qui nous sommes emballés après le départ Tony Trouillant Tony Trouillant que l'an ça fait alors ce qui était quand même assez intéressant c'est qu'il avait des invités monsieur Goulian sur ce match il avait des personnalités j'ai posé la question à certaines personnes du club on m'a répondu je pense un peu hypocritement non non on ne sait pas qui c'est on ne sait pas qui sont ces gens bon voilà il avait des invités des gens plutôt typés hommes d'affaires je ne sais pas d'où ils venaient je ne sais pas qui ils sont mais il avait pour ce match 7-8 personnes invitées plutôt propres sur eux avec des écharpes l'onçoise voilà assis à côté de lui dans la corbeille ce qu'on appelle la corbeille la partie de tribune réservée au gratin gratin des vieilles ça fait à la banque à la city à Londres ils sont tous c'est le football actuel à Bordeaux c'est ça à Marseille c'est ça moi je dis que c'est tant mieux avec la Paris c'est pas ça non mais je dis que c'est tant mieux c'est tant mieux on n'est pas largué comme ça aujourd'hui il ne faut pas être dupe pour pouvoir tenir un club de foot et assumer les contraintes financières il faut avoir beaucoup d'argent non si si vous voulez si vous voulez diriger vous trouvez vous pouvez encore vous dites ça mais le club féminin de Bousbec il est arrivé avec un peu d'argent donc si vous voulez vous trouvez plus des gens qui ont beaucoup d'argent à Londres ou au Luxembourg plutôt qu'à Asbrook ou à Béthune c'est bon mais non mais c'est pas aujourd'hui c'est une fatalité du foot les capitaux qui dirigeront le foot de demain sont des capitaux qui viendront de pays où il y a énormément d'argent on arrête on arrête la classe je répète que demain c'est à suivre sur France Bleu Nord nous sommes en direct avec Benoît Decauville Christian j'allais m'appeler moi-même Maxime excuse moi Christian dans un peu moins de 15 minutes ce sera le palcapif comment va se dérouler le palcapif cette semaine Christian alors j'ai réfléchi j'ai réfléchi oui alors je vais essayer je vais essayer de ne pas me tromper le palcapif ce sera il faut désigner qui descend il faudra dire qui va descendre de Ligue 1 en Ligue 2 on sait que le guingamp va descendre mais le deuxième on n'est pas sûr qui sera barragiste en Ligue 1 on ne sait pas encore il y a trois possibilités et la troisième qui en Ligue 2 jouera les barrages contre le club de Ligue 1 c'est à dire pas donc on ne fait pas pour l'instit sur le match de demain non non voilà je vous ai prévenu tout à l'heure si vous réagissez maintenant ça veut dire que vous allez le faire volant je vous ai prévenu tout à l'heure on en reparlera tout à l'heure messieurs le tour du net alors Maxime votre votre tour votre revue du net cette semaine on parle pas mal de foot féminin et on commence avec une mauvaise nouvelle il n'y a pas d'Hazard il n'y a pas de tout ça non il n'y a ni d'Hazard il n'y a pas de Torgan Hazard il n'y a pas de Franck Ribéry il n'y a rien de tout ça on parle de réserve féminine puisque l'équipe du LOSC la réserve donc a probablement joué son dernier match de son histoire ce week-end en Régional 1 face à Villeneuve d'Asc on l'a appris ça a été relayé dans plusieurs médias on sait l'équipe féminine du LOSC est rattachée à la section amateurs jusqu'à présent et donc dans une lettre ouverte la réserve les joueuses de la réserve ont fait part évidemment de leur tristesse et de leur déception une décision qui aurait été prise il y a une dizaine de jours et qu'on leur aurait appris donc au moment d'un entraînement moi pourquoi j'ai choisi cette première information c'est parce que je trouve ça déjà ça pose des questions vis-à-vis de l'ambition du LOSC avec le foot féminin on sait que l'équipe 1 descend en deuxième division et puis on est quand même à moins de 3 semaines de la coupe du monde féminine qui va accueillir 6 matchs à Valenciennes ça va un peu à contre-courant voilà du sens de l'histoire sur le foot féminin je trouve ça dommage c'est surprenant on aurait pu trouver 3-4 sous pour faire vivre cette équipe en régionale depuis quelques semaines il a annoncé que le budget des filles serait revu à la baisse j'ai entendu parler il y a plus d'un mois un budget revu à la baisse alors que les résultats globaux du club vont bien ils ne sont pas là pour ça les gens du reste aujourd'hui il faut bien se dire ne trouvez pas Maxime dans sa revue du net la deuxième information et là messieurs j'espère que vous avez regardé le match ce week-end deux nordistes étaient opposés samedi en finale de Ligue des Champions féminines on avait d'un côté Amandine Henry du côté de l'Olympique Amraoui du côté du FC Barcelone même si cette dernière n'a pas joué Amandine Henry a disputé toute la rencontre et vous l'avez sûrement vu victoire de Lyon 4-0 4-1 voilà 4ème victoire de suite en Ligue des Champions pour l'Olympique yonnais 6ème victoire en règle 6ème victoire de leur histoire dans cette compétition on se rappelle que les Lyonnaises qui ont mis donc 4-1 au FC Barcelone n'ont quand même battu que 3-1 les Lilloises en finale de Coupe de France c'était il y a c'était il y a quelques semaines Amraoui elle est 2-3 elle n'a pas joué avec une très belle mi-temps des Lilloises la première mi-temps il rentre au vestiaire à 0-0 et bon voilà ça peut basculer alors je vois Benoît qui rigole parce que Benoît n'aime pas le football féminin il va nous le dire dans quelques instants je ne suis pas très fan oui effectivement je vous le répète on a une journaliste qui ne s'occupe que de ça maintenant que des filles jouent au foot bravo les filles super génial etc voilà il n'y a aucun doute là-dessus après on peut un peu moins apprécier de regarder un match au foot féminin on peut quand même avouer Benoît vous êtes de mauvaise foi parce que l'équipe de Lyon l'équipe de Lyon face à Barcelone c'est ce que je disais à notre copine journaliste qui va couvrir l'événement de la Coupe du Monde et bien quel progrès technique quand même quand même ça se regarde c'est un sport qui progresse c'est un sport qui progresse qui évolue qui va voilà là vous faites du Marc Madiot c'est plutôt en milieu direction Clairefontaine maintenant pour Amandine Henry qui va rejoindre deux autres nordistes qui sont déjà à Clairefontaine pour préparer la Coupe du Monde Féminine Julie Debeveur et puis la sélectionneuse Corinne Diacre qui elle aussi vient de Croix dernière info de cette revue du net un message de remerciement qui a été posté sur Twitter et Instagram par Gaëtan Robay l'ex-attaquant du VAFC désormais et quel attaquant ? il a posté le message suivant saison terminée point d'exclamation fin de l'aventure valenciinoise il remercie évidemment tout le monde le club les supporters pour leur soutien tout au long de cette année et demie à Valenciennes voilà le staff l'équipier l'équinet parce qu'il a été souvent blessé un peu blessé cette saison voilà place aux vacances et à bientôt sur les terrains a dit Gaëtan Robay qui a été très fidèle à VA et qui lui a il a rendu un gros service au club et il retourne au PSG il est prêté par le PSG il retourne au PSG mais il y restera vraisemblablement pas longtemps parce que beaucoup de clubs de Ligue 1 sont sur les rangs Tribune VAFC allez on va 19h48 faut pas traîner on va passer à Valenciennes alors je vous rappelle Maxime Lichtevoot autour de moi sur ma gauche pour ceux qui regardent sur le Facebook à la télé Benoît Dequevauvillet Tony Jacinto Cédric Van Gogh et Philippe Châtelain on passe à Valenciennes Valenciennes avec un nul je trouve méritoire à Hausser on suivait Benoît pendant qu'on commentait le match Benoît suivait avec son téléphone les résultats Valenciennes était menée à 0 je m'étais dit d'abord j'avais mis battu dans mes pronostics et puis ah non ils sont revenus au score je trouve que c'est bien parce qu'ils étaient sûrs d'être maintenus face à Hausser Hausser qui n'était pas sûr il devait se battre ils sont quand même allés chercher un match nul c'est pas mal 13ème c'est bien avec tout ce qui s'est passé à Valenciennes cette année ça correspond à un niveau je pense c'est bien je reviendrai à ce qui était dit la semaine dernière je crois que c'est Tony qui le disait la prochaine fois il faudra faire attention aux déclarations de début de saison pour ne pas envoyer le club dans les autres sphères il faut aussi à un moment donné rebâtir un projet sportif rebâtir un club ambitieux rebâtir et faire des déclarations d'accord mais si chaque début de saison ils disent bon les gars on a un club pour jouer la 14ème place vous êtes au courant la vraie question quels seront les moyens de Valenciennes la première question c'est est-ce que Régine Alleray c'est encore là il y a un contrat mais ça devait se décider ça devait se décider éventuellement dans la journée il n'y a rien qui était tombé même si la réponse pour l'instant n'est pas tombée en tout cas on ne l'a pas Régine Alleray dont le contrat se termine dans un mois donc il a en fait contrat et moi je trouve et moi je trouve très honnêtement qu'il a fait compte tenu de tout ce qu'on a évoqué qu'il a fait un bon boulot du contexte extra-sportif administratif il a fait un bon boulot un bon boulot et il avait et je pense que c'est une des premières qualités d'un entraîneur il était ce Diego compatible et puis il avait non mais il avait ses joueurs derrière lui c'est important il a eu des joueurs majeurs blessés on parlait tout à l'heure de Gaëtan Robay un petit peu blessé Roudé a aussi été blessé en début de saison là ils vont faire à mon avis 3-4 bon joueurs on parle de Mauricio on parle de Masson ça va être une hécat donc si le recrutement qu'ils vont faire va faire que où ils vont encore jouer les tout derniers rôles avec un jour je te vois un jour je te vois pas puis un jour je te verrai plus du tout et puis voilà ce sera le national ou alors il y a vraiment un engouement qui fait qu'ils auront une enveloppe à mettre sur la table et pouvoir récupérer des joueurs de bonne valeur et constituer une équipe compétitive messieurs on a l'agent de Salyou 6 qu'est-ce qu'il va faire Salyou 6 la saison prochaine il repart à Angers déjà il a été prêté donc il repart à Angers il va à Angers il va pas jouer à Angers qu'est-ce qu'il va faire par exemple est-ce qu'il peut re-signer à Valenciennes est-ce que vous travaillez déjà sur le dossier à votre avis et les autres joueurs de votre écure ils vont où alors c'est ben non mais la situation donnez nous des infos la situation est biblique il était prêté est biblique mais oui un grand catholique comme vous Christian non il était prêté donc il retourne à Angers c'est la logique d'accord et là pour l'instant il est en vacances il va reprendre l'entraînement avec Angers et il ne sera pas dans les plans de Stéphane Moulin alors il va faire quoi ? pourquoi pas ? on ne sait jamais en football quand vous n'y étiez pas l'année d'avant vous y êtes rarement l'année d'après on ne sait jamais en football en tous les cas un mot sur Angers fut le génie par contre il a bien sa place maintenant là-bas l'ancien Valenciennois il était pas mal de toute façon le nombre d'anciens Valenciennois qui réussissent dans plein de clubs vous feriez une belle équipe c'est la preuve que Valencien ne sait pas les garder ne peut pas les garder et qui savent qui savent qui vont un bon centre de formation que les cadres les cadres les cadres techniques qui forment les jeunes font du bon boulot enfin quand vous commencez à voir tous les joueurs que vous avez formés jouer ailleurs c'est un peu inquiétant je suis d'accord il faut faire gaffe parce que c'est quand même le football professionnel qui joue dans le Hainaut l'année prochaine c'est pas inquiétant je te rejoins sur ce que tu disais si on repart avec pas grand chose et puis machin c'est quand même l'avenir du football pro dans le Hainaut mais attendez on dit ça on dit ça depuis depuis que De Courrier est parti on dit ça tous les ans sur Valenciennois mais Christian on joue le grand regardez le club de Tours vient quasiment de disparaître merci d'en parler ça me fait très mal au cœur j'ai vécu 17 ans à Tours et ça a été une belle équipe Tours disparaît Le Mans a disparu ça veut dire Le Mans est en train de jouer pour revenir d'accord mais Strasbourg après des années de purgatoire c'est vrai donc ça veut dire qu'à un moment donné des années de purgatoire avant de revenir tomber en 7ème division et repartir à 0 et remettre attendez Valenciennes fait quand même historiquement partie des grands clubs de football français ils ont une histoire ils ont quand même une histoire si on prend le cycle est-ce que vous êtes capable de vendre cet été autant que vous avez vendu l'année dernière et l'année d'avant et je pense que non et donc il est là le danger bien sûr que non et cette année il est là le danger vous vous avez déjà fait les petits comptes de Valenciennes pour savoir où vous pouvez intervenir est-ce que vous pouvez leur fourguer ou alors moi ce qui m'inquiète le plus c'est qu'avant de parler d'achat de joueurs et de transferts il y a des factures il y a des impayés à Valenciennes depuis 8 mois je connais quelqu'un dont je tairai le nom mais il a des factures impayées du club depuis le mois de janvier importantes et des factures relativement importantes sur des accords passés il y a 18 mois donc ça veut dire que la trésorerie valenciennoise n'est pas au mieux très tendue donc voilà tout ça on va voir moi pour rejoindre un petit peu ce que disait Benoît tout à l'heure et le carton bleu de Cédric moi ce qui m'a frappé c'est que tout le football nordiste était en joie cette semaine alors c'est vrai que ça m'a bouleversé je me suis dit c'était la montée en D1 à Valenciennes on était content de partir en vacances 13ème place et puis tout le monde est content alors que le seul vecteur vraiment de joie c'était Olosque c'est vrai que vous faites partie de ces gens quand vous avez un micro vous ne le lâchez plus voilà il est 19h55 on va passer on va passer on va passer à quoi au palcapif au palcapif pour revenir rapidement sur la semaine dernière Christian avait eu deux bons pronos il avait vu la victoire lilloise et la victoire lançoise mais il faut surtout tirer un grand coup de chapeau à Tony Jaquinto qui nous a fait un 3 sur 3 le nul de Valenciennes la victoire de Lancer de Lille et surtout il avait annoncé qu'il mettrait beaucoup de buts il avait 4 1 mais il n'en est quand même pas je connais vos compétences c'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs au classement pas beaucoup de différence au classement Benoît est toujours premier 33 points Jean-Marc qui n'est pas là et deuxième 26 points Christian revient très fort 25 points en troisième position et moi j'ai arrêté de compter loin à Lanterne Rouge alors naturellement comme moi je suis toujours là c'est vrai que si Tony Jaquinto était toujours là et Cédric Van Gogh et Philippe Chatelain était toujours là on pourrait être talonné là vous seriez devant moi je ne sais pas si je connais allez-y Christian pour le palcapif un peu spécial de cette semaine alors le palcapif spécial qui va descendre qui va faire 19ème qui va faire 19ème non non Gaugan ils sont déjà dehors je pense moi je pense que c'est Dijon d'accord je pense que c'est Dijon ce qui fait que notre ami Antoine Comboiré aura fait partie des deux équipes qui descendent et qui va être barragiste donc en Ligue 2 alors qui va être barragiste en Ligue 2 ben quand d'accord qui va être barragiste a donc joué le barrage contre la Ligue 2 d'accord et qui va donc jouer le barrage contre la Ligue 2 non quand vous venez de dire quand et qui va jouer le barrage contre quand contre la Ligue 1 ben c'est Lens d'accord ça paraissait évident Philippe vous prenez aussi qui va finir 19ème de Ligue 1 ben Guingamp Dijon barragiste je dirais quand également et puis ben je dirais Lens aussi parce que là j'y crois qu'à moitié il faut les porter là c'est du chauvinisme il faut les porter Cédric Van Gogh Dijon descend pas beaucoup pas très optimiste pour l'équipe de Florent Balmont et puis après pour le clin d'oeil Amiens barragiste contre Lens ah intéressant c'est vrai que les Amiens ne peuvent encore faire barragiste il y a pas mal de supporters qui rêvent de ça ah c'est pas mal ben moi de Cuevovillet vous avez pris la parole allez-y ouais Dijon relégué camp barragiste et bon allez soyons chauvins et derrière le Racing Top de Lens Lens sans trop de conviction Lens Tony Giacinto Dijon va se sauver ah donc quand on va descendre quand on va faire les barrages bah non il faudra le 19ème décembre d'accord quand et puis Dijon Dijon va jouer les barrages du coup bah oui forcément forcément oui en termes mathématiques Paris FC ou Lens ou 3 ou 3 non 3 non allez Paris FC ah ben voilà quelqu'un qui n'aura pas dit Lens moi je vais dire que Lens Lens sera barragiste Lens sera barragiste face à Amiens tiens j'ai envie de le tenter également et puis Dijon Dijon va défendre je vais être invité là-bas au match ah oui voilà il est 19h58 pile poil pile poil je vous remercie messieurs Tony Giacinto Cédric Van Gautem Philippe Châtelain Benoît Dequevauville et Maxime Lictvout c'était l'avant-dernière ah ou c'est pas